Générique 7h36 sur France Culture, comme tous les vendredis, c'est l'heure de Hashtag, quand le témoignage prend la parole, Hashtag consacré ce matin à l'engagement en politique. C'était un coup de foudre radical, ça a été une vraie révélation parce que j'ai trouvé une ligne politique, une fraternité qui était vraiment touchante, vraiment. Et donc du coup je me suis dit, cette ligne-là me plaît, moi j'y vais. Et donc nous venons d'entendre David Rodriguez, 22 ans, Ludovic Piettenu, bonjour. Bonjour Catherine. Vous êtes chef du service politique de France Culture, David Rodriguez a donc choisi de s'engager, mais pour qui ? Eh bien il a eu deux vies militantes, une au parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon et puis maintenant au Front National de Marine Le Pen. C'est Christine Monclat qui a rencontré David Rodriguez à Fréjus le week-end dernier. Je suis de banlieue parisienne, dans le Val d'Oise. J'ai vécu toute ma vie dans une cité HLM, en ZEP, quand j'étais à l'école. Et on voit un petit peu, au bout de 20 ans, comment les situations changent. C'est-à-dire qu'on a vu une évolution de l'islamisme radical arriver dans des sphères plus proches de soi, voire de plus en plus d'insécurité, notamment pour les femmes, qui est un grand problème. Il y a la question européenne aussi, c'est-à-dire que l'Europe s'est vraiment dénudée. C'est pourquoi j'ai rejoint le Front National, après avoir réfléchi pendant une assez longue période. Vous avez passé combien de temps au Front de Gauche ? Alors j'ai adhéré au Front de Gauche en janvier 2012 et j'y suis resté deux ans. Et après j'ai gravité un peu autour du Front de Gauche sans y être adhérent. J'ai créé une association qui s'appelait Critique de la Raison Européenne, avec des jeunes d'autres mouvements politiques, des gens qui étaient de Debout la France, des jeunes qui étaient de Gauche, des gens qui étaient de l'UMP mais souverainistes, pour essayer de dénoncer justement cette Europe un peu tyrannique. Mais Jean-Luc Mélenchon propose aussi de remettre en cause l'Europe. Oui mais alors, si vous voyez, le problème c'est que Jean-Luc Mélenchon, il a été tour à tour pro-Mastricht, anti-Mastricht, pro-immigration. Maintenant il dit non, mais les immigrés peut-être, mais je ne sais pas trop. Moi j'aime les gens intellectuellement honnêtes et quelqu'un qui porte le programme souverainiste depuis toujours, comme Marine Le Pen, eh bien j'y adhère plus facilement qu'à quelqu'un qui me balade d'échoppe en échoppe. Alors après ce témoignage du devis qu'on peut s'interroger sur la fidélité de l'engagement. Oui, vous trouverez sur franceculture.fr, sur la page d'hashtag, une référence à la précédente campagne présidentielle. L'étude Présidoscopie réalisée sur un large panel, 4 à 6 000 électeurs, qui avait montré que 56% des Français changeaient au moins une fois d'avis. Et cette enquête insiste sur une définition du citoyen d'aujourd'hui. Il est mobile, son intérêt politique est intermittent, ses préférences plurielles et parfois peu stabilisées. Il en va donc de même pour le militantisme. Et on peut également écouter Olivier Bouchery, 32 ans, issu d'une famille qu'il décrit à la fois de gauche et de droite. Olivier Bouchery qui se définit comme œcuménique, mais il y a deux ans, il a choisi de s'engager pour Bruno Le Maire. Il y a un intérêt général à retrouver dans ce pays. Et ça, cette notion de responsabilité et d'autorité de l'État pour que ça fonctionne et pour que chacun puisse trouver sa place et que la société soit harmonieuse, il me semble que c'est aujourd'hui quelque chose que je retrouve beaucoup plus facilement à droite qu'à gauche. Fondamentalement, j'ai envie de me rendre utile et j'avais envie de mettre cette année à disposition de l'intérêt général, d'une cause qui me dépasse. Et je suis très content de ne pas avoir fait un tour du monde qui aurait été probablement un projet perso, très auto-centré. J'avais envie de mettre mon année au service d'une cause qui me dépasse et qui soit plus grande que moi, ça c'est clair. Il était indispensable de quitter la critique pour passer à l'action parce que c'est ma philosophie de vie aussi. Si c'est décevant et qu'on reste assis sur sa chaise à dire que c'est décevant, ça ne sert à rien. Autant quitter la partie. Et nous avons retrouvé dans vos témoignages ce qu'on peut appeler le déclic pour Olivier Boucherie que l'on vient d'entendre. C'était le premier livre de Bruno Le Maire. Je me suis dit que ce type était plus intelligent que la moyenne, raconte-t-il à Stéphane Robert. Vous pourrez l'entendre in extenso, dès à présent d'ailleurs sur franceculture.fr. Comme vous pouvez entendre, Benjamin Bizeau, 19 ans, lui c'est l'appel du Mont Beuvré cette année, lancé par Arnaud Montebourg. C'est une chose intéressante d'ailleurs, Catherine, ce point commun entre le maire et Montebourg. Ce sont ces primaires qui se déroulent dans les quatre prochains mois. Fait totalement inédit en France, dans trois familles politiques, à droite chez les écologistes et à gauche. Ces primaires sont un véritable catalyseur militant où la défiance laisse la place à la confiance. Merci beaucoup Ludovic Piétenu. Hashtag je m'engage, des paroles sur l'engagement en politique à découvrir plus en longueur sur franceculture.fr. Merci à vous.